Merci beaucoup. Pareil, un parcours différent par contre de monsieur, de formation professionnelle depuis toujours. Mes parents ne boivent pas du tout de vin, donc c'était pour moi quand même le défi. Il y en a qui regardaient TED, j'ai fait un TED pour expliquer un peu mon démarrage dans le vin. Et le vin est une passion cérébrale, j'allais dire. D'accord, c'était un rêve. Et tout ça a germé dans les grandes maisons où j'ai travaillé, à Cheval Blanc-Lembar, ensuite j'ai fait le Burizel. Et je remercie encore la grande étape du Crocodile, grande maison qui nous a formés et qui a formé mes rêves, qui était à l'époque Gilbert Mistralet, un peu le même défi que vous. Il va falloir qu'on fasse des vins en verre et il va falloir le faire. Et le rêve pour moi c'était de vendre au centilitre même, parce que je trouvais que le travail d'un vigneron c'est un travail dur, ardu, et que toute goutte est un rêve et un hectare. Et très souvent c'est minimisé, on compte et on compte la bouteille. Alors qu'il y a le même travail pour faire une goutte de vin que pour faire 50 ou 1000 bouteilles souvent. Et je trouve ça fabuleux d'avoir une larme, et c'est pour ça qu'on a fait les larmes culturelles. Donc on peut goûter les vins chez moi en trois centilitres. Donc faire un tiers de verre, ce qui permet sur un repas de goûter trois tiers. Donc c'est encore plus petit que les verres, je ne voulais pas les appeler les galopins, je ne voulais pas minimiser le sujet. Mais bien au contraire, apporter ce que c'est que le vin, c'est une nourriture spirituelle, à mon sens. C'est le plaisir, c'est l'émotion de partager. Et comme vous dites, oui, sur ma carte des vins à Niederbronn, on a un restaurant, on a à peu près 650, 700 références de vin. On a, je ne sais pas combien de vins au verre, parce que j'ouvre tout ce qui peut être ouvrable, voilà, et en fonction de vos souhaits. Merci pour la sélection aussi, je remercie au milieu de suivre le sujet, parce qu'en réalité, je n'ai pas vraiment de carte. J'ai la chance d'avoir des clients qui m'ont suivi depuis plus de 28 ans que je travaille. On a fait cette suggestion, et d'être sommelier, comme le disait Serge Lube, c'est le plaisir d'avoir des rapports prix-plaisirs, et forcément des grands plaisirs, mais à des tarifs raisonnés, et essayer de choisir et montrer justement la valorisation de notre métier, qui est là pour décoder dans cette grande friche que sont le monde du vin. Et donc, quand on a des vins de qualité, qu'on arrive à les faire partager. Et ma grande dernière devise est, dans ce monde aujourd'hui, on est en train de partager la défense des minorités ethniques, et moi j'essaie de défendre les minorités aromatiques, à travers les petits vins, leur caractère, et surtout pas les juger, les laisser être qui ils sont, et que les vignerons fassent ce qu'ils ont envie dans leur plus profond, et nous on s'occupera devant de tout ça, voilà. Merci.